Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de sortir de la map de Dimashin. Alors je vais pas vous mentir que ce glitch est très compliqué à faire, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer exactement ce que vous devez faire pour que vous puissiez y arriver. Alors avant d'aller dans le glitch, je vous conseille aussi de prendre l'arme spéciale en DCD Nova 5 pour avoir des munitions en illimité et passer les manches en illimité très rapidement et très facilement. Ensuite vous pouvez aller dans le glitch sans avoir aucun atout parce que tout simplement vous allez être invincible, personne ne pourra vous toucher. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir faire un Knife Lunge. Donc un Knife Lunge, c'est votre joueur qui fait un coup de couteau contre le zombie, mais entre le zombie et vous, il y a un obstacle qui vous fait décoller en l'air et c'est comme ça que vous allez pouvoir passer en Out of Map. Alors pour que le Knife Lunge réussisse, il faut absolument qu'il y ait un obstacle entre vous. Donc là par exemple, le zombie il monte la barrière et dès qu'il est de l'autre côté de la barrière, il faut que vous fassiez un coup de cut pour que justement la barrière qui fera l'obstacle entre vous va vous propulser en l'air. Donc vous faites comme moi dans le gameplay, vous montez sur l'escalier, puis vous descendez, vous montez sur l'escalier, vous redescendez pour faire en sorte que le zombie monte et descende de l'obstacle et passe au dessus de la barrière. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller dans vos paramètres et de mettre le sprint automatique. Comme ça dès que vous allez avancer vers l'avant, votre personnage va sprinter automatiquement. Alors quand vous avez mis ce paramètre, logiquement ça va déjà vous aider grandement. Donc maintenant ce que vous devez faire, c'est d'essayer d'être derrière la barrière quand vous cuttez le zombie comme vous le voyez dans le gameplay. Si vous avez bien réussi à cutter le zombie quand il est de l'autre côté de la barrière, logiquement la barrière va vous propulser en l'air. Et là ce que vous allez devoir faire, c'est spammer le bouton saut pour que votre personnage s'agrippe au rebord de la map. Donc comme vous pouvez le voir dans le gameplay, vous voyez bien que mon personnage monte un petit obstacle et ensuite il est sur un mur invisible. Quand vous êtes sur ce mur invisible, vous vous laissez tomber en bas. Mais faites attention d'avoir au moins une auto-réanimation ou alors mastodonte parce que sinon la chute va être mortelle. Alors bien entendu je vous conseille de prendre Quick Revive, même si ce n'est pas nécessaire, mais prenez le toujours au cas où. Ensuite vous pouvez prendre aussi Courir Vite pour réaliser le Knife Lunge, ça pourrait peut-être vous aider. Alors quand vous êtes sortis de la map, suivez à peu près le même chemin que moi pour vous rendre au même endroit. Quand vous êtes à cet endroit là, tous les zombies vont pile up devant vous. Par contre ne restez pas comme je vous le montre dans le gameplay. Parce que là si vous restez au même endroit que moi, les chiens vont réussir à vous tuer. Moi c'est ce que j'ai eu, mais en cours rouge j'avais mon auto-réanimation. Alors je me suis auto-réanimé et j'ai cherché un meilleur endroit pour pouvoir faire des manches en illimité sans me faire tuer par les chiens. Et là ce que vous devez faire c'est aller tout à gauche, comme vous pouvez le voir dans le gameplay, je suis tout à gauche du générateur. Je vois les chiens qui sont devant moi, ils n'explosent pas et je peux les tuer sans que le gaz toxique ne me touche. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous n'aviez besoin d'aucun atout pour réaliser ce glitch. Parce que si vous vous mettez au même endroit que moi, logiquement personne ne pourra vous toucher. Et de là vous allez pouvoir passer des manches en illimité grâce à votre arme spéciale. Alors pour ceux qui ont un chronus max, bien entendu je mettrai un script en description. Qui vous permettra de passer les manches sans rien faire. Parce que le script va activer votre spécialiste, va tirer et va aspirer les zombies pour recharger votre arme en illimité. Donc le script sera en description et en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et pour activer le script, il suffira juste d'appuyer sur la flèche de gauche. Et si vous voulez ressortir du glitch, il faudra aller juste en dessous de l'escalier. Juste ici, regardez. Il y a la faille, vous pourrez prendre la faille. Enfin le tunnel de l'éther. Mais le tunnel de l'éther n'apparaît que à la manche 25 je pense. Sinon, ou peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Mais en tous les cas, quand vous utilisez le tunnel de l'éther, vous pouvez ressortir du glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous essayez de le faire, je vous souhaite à tous bonne chance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz